bonjour bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour cette rentrée alors là je vous fais que le mois de septembre parce que par rapport à mes obligations etc je peux pas faire deux mois j'aurai pas le temps j'espère en tout cas que les vidéos seront plus courtes je le ferai peut-être on va dire par deux mois octobre novembre après par la suite après avoir peut-être que ça vous conviendra mieux aussi comme ça vous pouvez dire tout simplement on va essayer du coup de faire un petit peu moins long mais d'habitude vous me connaissez c'était pas forcément garanti on verra bien je fais cette vidéo d'intro avant de faire toute l'évidence je vois ça fait comme un arc-en-ciel je sais pas si vous le verrez aussi voilà bon j'espère en tout cas que vous ayez été en vacances que vous y soyez que vous y serez en tout cas un petit peu plus tard ça dépend quand vous regarderez cette vidéo j'espère en tout cas que ça vous fera beaucoup de bien j'espère que ça en a déjà fait pas mal malgré toutes les énergies qu'on a eu là un petit peu au mois de juillet avec les éclipses le mois d'août bon voilà qu'on dit d'où mais je trouve quand même un petit peu chahutant mais bon voilà les petits imprévus des choses ben voilà qu'il faut changer tout simplement pour pouvoir être prêt pour la rentrée donc on va voir ça ensemble avec vous je voulais vous dire aussi pour ceux qui m'ont demandé pour les soins entre temps pour le soins collectifs parce que j'ai quand même pesé malgré tout voilà certains sont au courant voilà je ferai des soins collectifs à nouveau il n'y a pas de soucis je vous en proposerai mais là c'était c'était pas trop trop possible niveau timing pas faut d'y avoir pensé j'ai été tenté aussi de vous faire pas mal de vidéos mais comme on m'a demandé gentiment de lâcher prise voilà une ressource et j'ai essayé de faire au mieux voilà voilà bon écoutez je vais pas blablater beaucoup plus vous savez comme d'habitude ces guidances restent générales vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'informations pour ceux qui ne connaissent pas ces signes là je mets toujours des liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez les trouver donc écoutez voilà pareil si vous avez des questions normalement tout est en lien dans le texte si vous voulez me joindre il n'y a pas de souci en tout cas je vous souhaite à tous du fond du coeur une super bonne rentrée j'espère que ça va pouvoir bien redémarrer ça va pouvoir donner un bel élan à tout le monde et je vous embrasse bien fort prenez bien soin de vous et à tout de suite pour votre guidance namasté allez les capricornes c'est parti pour votre guidance pour ce mois de septembre 2019 et avant de passer on va dire au tirage un petit peu plus traditionnel j'aimerais bien prendre des messages déjà ici avec l'oracle de la triade que certains peut-être connaissent déjà pour voir si on peut déjà avoir quelques messages pour vous alors on a équité ordre et saut bon c'est déjà pas mal alors ici avec équité on parle de guérison mais également d'équilibre et la carte de l'ordre ici elle fait penser généralement au jugement dans le tarot traditionnel envoyé on a cette trompette qui est la trompette généralement de gabriel qui vient ici annoncer certaines choses pour remettre on va dire les choses en ordre pour permettre également un renouveau donc qui est ici à protéger par le saut un vraiment le côté divin vraiment qui vous accompagne peut-être d'ailleurs que ces révélations entre guillemets seront divines tout cas viendront des plans supérieurs mais il ya vraiment un équilibre ici à remettre et ça a l'air bien aspecté bien protégé pour l'instant on va prendre encore d'autres cartes pour voir ce qu'on va nous dire d'autres aussi ou plus alors ici bénédiction épreuve et protection décidément vous avez vraiment deux cartes de protection le sou c'est grossièrement la même chose et vous voyez que quelles que soient les épreuves qui vont vous arriver certaines vont être justement des bénédictions alors ce qu'on peut appeler également des cadeaux déguisés 1 maintenant vous savez comme moi que si on vous propose une épreuve c'est pas pour rien bon là ici peut-être que l'épreuve c'est tout simplement de remettre de l'équilibré en tout cas là à nouveau vous êtes protégé un peu comme pour vous dire quoi qu'on vous amène bon bah déjà vous pourrez complètement surmonté mais vous serez protégé également pendant ce moment là et les épreuves c'est là aussi pour nous aider à évoluer à grandir à prendre conscience aussi de certaines choses pour faire les modifications qui sont nécessaires on est bien d'accord après que des fois il ya des révélations qui sont plus ou moins agréables à entendre ou à voir véritablement en face mais enfin là vous avez quand même plutôt des jolies cartes un vraiment donc on a quand même déjà des beaux messages pour commencer mais juste vite fait je vous montre derrière un tout ça c'est vraiment nécessaire voilà et pour votre bien donc on va reprendre maintenant le tarot mythique et je vais vous prendre une carte par quinzaine pour ce mois de septembre voilà il y en a deux alors deux pour la première quinzaine ok et là pour la dernière bon bah vous en avez déjà une de plus vous êtes gâtés ensuite je vais rajouter des cartes complémentaires avec l'oracle des maîtres ascensionnés moi il y en a deux aussi décidément ça a l'air d'avoir envie de parler et puis on va prendre maintenant les messages de l'esprit que je trouve particulièrement beau de john hollande et on va regarder tout de suite votre première quinzaine avait décidément un cas de denis c'est la carte que j'ai eu juste avant pour les sagittaires et on a également le 8 dp donc on a vraiment un petit peu de deux contrats c'est ici on vous parle de purification et de synchronicité alors je vous verrai la carte là plus tôt après et je vais redescendre un peu pour que vous voyez ça un peu mieux parce que je vais rajouter encore des cartes tout à l'heure et quand on parlait de changement et de renouveau je pense qu'ici justement on vient on va dire axé un petit peu sur ce qui serait bon entre guillemets de revoir et c'est vraiment marrant parce que ces deux cartes en réalité se parle vraiment même si si on est dans les denis là dans les épées donc les denis on est plutôt sur un plan matériel et financier plutôt dans des signes de terre taureau vierge capricorne donc comme vous et ici dans les épées on est davantage ici dans le mental au niveau de l'esprit est plutôt sur des signes d'air balance gémeaux verso mais voyez ici il est entouré encerclé enfermé un quelque part par des épées et ici justement on vient parler de cette notion d'attachement voyez lui comment il tient vraiment ses pièces comme s'il avait peur de les perdre ou qu'on lui les vole donc il y a vraiment des choses à revoir ici alors après bien sûr ici on est plutôt dans le masculin sacré là on retrouve un enfant qui a priori n'a pas l'air d'être le même mais vous verrez chacun selon vos cas on serait plutôt a priori dans le masculin sacré ça peut être vous une personne extérieure tout simplement les énergies du moment bon on va commencer ici d'abord avec le cas de zeny donc là on a des dalles donc il tient bien fort ses pièces comme si voilà et qui en train de regarder avec une certaine forme de colère de jalousie également son neveu qui est en train d'utiliser ses outils et surtout qui a l'air de super bien se débrouiller donc là il ya peut-être des choses à revoir dans vos croyances dans votre quotidien peut-être aussi dans votre manière d'être de faire de voir certaines choses qui sont à revoir parce que vous y êtes trop attaché et ça bloque vos énergies ça ne vous êtes pas si vous préférez justement à avancer un peu d'allaire de dire si vous continuez comme ça ça va pas aller dans sens en réalité que vous voulez on pourrait même se dire quelque part que voilà le 8 d'épée et la mise en garde si vous continuez comme ça ce serait comme ça par exemple donc pareil de colère il peut y avoir également de la jalousie donc c'est vraiment au niveau du chakra du coeur que ça bloque un sauf qu'au niveau ce chakra là on est bien d'accord qu'on n'est pas que sur ces émotions là c'est également le chakra de l'abondance donc ça peut impacter votre santé votre abondance ou quelques formes que ce soit dans votre vie justement peut-être financier ou matérielle donc il ya peut-être des gens comme ça qui sont un peu trop accrochés à leur statut social à leur niveau de vie à des relations à leur train train leur quotidien en tout cas à tout ce qui pourrait les sortir quelque part de leur zone de confort alors après je dis ça je dis ça peut être vous mais ça peut être aussi d'autres personnes vis-à-vis de vous toujours pareil en fonction d'où vous vous retrouvez en tout cas là on vient vous inviter clairement à lâcher prise à sortir de tout ça et à ne pas hésiter justement à faire les changements nécessaires si certains par exemple voilà ont quelqu'un qui vient dans leur travail qu'un petit jeune qui vient d'arriver pierre de bien se débrouiller vous avez peur qu'il vous pique votre place ben c'est peut-être tout simplement pas pour vous dire que vous êtes mauvais etc c'est pas ce genre de comparaison qu'il faut autant faire que ça va c'est peut-être le moment justement de sortir de votre intrain et de montrer de quoi vous êtes capable de vous surmonter enfin pas de vous surmonter de vous surpasser de vous dépasser vous même justement pour pouvoir évoluer et puis si certains restaient dans certaines relations travail etc parce qu'ils avaient peur du changement là on vous déconseille clairement de rester un un petit peu comme pour vous dire prenez votre courage à deux bras si vous n'êtes pas bien là où vous êtes c'est bien que les changements ça peut amener de la peur mais en même temps à quoi ça sert de rester dans quelque chose dans lequel vous n'êtes pas bien et d'autant plus qu'ici avec le 8 de paix on vient parler de peur paralysante voyez donc il est enfermé il a apollon là qui est derrière lui on pourrait penser d'ailleurs à sa partie beaucoup plus lumineuse et ici il est face à des chimères donc à des choses qui n'existent pas et qui peuvent représenter davantage le mental on voit que derrière c'est assez chargé donc un peu comme pour dire qu'il est en train de se prendre la tête tout seul et en plus il est en train de s'enfermer enfin là franchement cela il n'est pas en train de le regarder en disant génial félicitations tu es en train de bien faire il a l'air plutôt d'épiter donc peut-être qu'il y en a certains qui repoussent comme ça depuis un moment certaines décisions qu'ils seront obligés de prendre ou qu'on fera à leur place un j'ai envie de dire tôt ou tard donc à vous de voir si vous avez envie qu'on vous y contraigne ou si vous avez envie de le faire de par vous même d'autant que certains ont déjà bien conscience de la situation et surtout des des conséquences des choix que cela pourrait entraîner alors c'est ça justement qui peut peut-être aussi les bloquer après je peux comprendre si ça doit engager on va dire des personnes d'un point de vue émotionnel personne n'aime faire de mal etc maintenant c'est pas en s'imaginant des choses dramatiques et en ne voyant pas les choses telles qu'elles sont mais comme on a peur qu'elles puissent être que ça va pouvoir se résoudre tout ça donc il n'y a rien de forcément tragique ici peut-être un peu trop d'hésitation de prostration tout simplement maintenant on vient vous demander d'accepter la responsabilité de vos choix et de prendre votre part du problème quelque part de faire ce qu'il faut pour sortir de cet impasse voire de ce dilemme que vous avez peut-être même créé vous même histoire d'éviter que les choses prennent une tournure pénible parce que tout ça si vous voulez être créé c'est uniquement à cause du mental à cause de vos expériences passées de discussions que vous avez peut-être eu de fuite d'ignorance volontaire également un de déni et ça entre guillemets sous prétexte alors je n'ai mis aucun jugement quand je dis ça vous inquiétez pas on est tous les rois des excuses voilà personne n'aime laisser personne c'est ce que je vous disais tout à l'heure donc sous couvert de ça on se dit ah bah oui mais ça peut faire du mal à telle personne à telle personne ou peut-être aussi que je vais passer aussi quelque part pour ce que je suis pas où je vais perdre ma situation ma sécurité etc bon presque pareil je vous disais prenez vos responsabilités on est également toujours deux à être responsable peut-être qu'ici il y en a l'un de vous si vous êtes en relation peut-être que là il y en a un autre peut-être que là c'est juste un enfant comme vous l'avez émis maintenant c'est pas en serrant les dents ou en fermant les yeux hein en faisant l'intruche que les choses vont s'arranger et ici justement voyez on insiste sur le fait qu'il y a vraiment la purification à faire d'ailleurs le blanc c'est la couleur de la purification là Tara c'est ce qu'elle vient vous annoncer donc il y a vraiment à sortir de son mental en tout cas à pas se retrouver piégé dedans et à redébloquer un petit peu tout ça maintenant il y en a peut-être effectivement qui subissent les énergies de certaines personnes on va dire un petit peu malgré eux hein et qu'un petit peu de purification ça pourrait également les aider à se libérer davantage hein je pense également aux mémoires karmiques etc enfin il y a des bagages des fois qu'on traîne et qui ne nous aide pas même si on a conscience de certaines choses à faire etc on a comme ça des choses inconsciemment aussi qui peuvent nous retenir maintenant vous pouvez vous amuser aussi c'est par rapport à des relations faire les petits bonhommes à lumettes hein pour couper tous les liens énergétiques négatifs et uniquement hein l'amour reste toujours je vous rappelle donc avec cette carte on vous demande de vous concentrer uniquement sur la façon de servir les autres au mieux de vos capacités plutôt que ce que vous pourriez en retirer histoire que tout puisse rentrer dans l'ordre on vient vous demander également d'examiner vos véritables intentions hein par rapport à certaines choses un petit peu comme les excuses hein que j'y mettais tout à l'heure qu'on peut tous se trouver à voir vraiment ce qui vous motive réellement on vous invite à avoir aussi davantage de pensée d'amour envers vous même ainsi qu'envers les autres on vous conseille alors vous pouvez le faire aussi d'un point de vue physique qui se fait physiquement agit aussi sur d'autres plans comme le plan émotionnel puisque tout est lié vous pouvez faire une détox tout simplement manger un peu plus sainement éviter les produits chimiques les drogues etc parce qu'on peut venir ici peut-être aussi sur la blessure d'abandon qui provoque des dépendances physique alimentaire sentimentale on vous conseille également d'éviter tout comportement susceptible de faire naître chez vous un sentiment de culpabilité ou de honte et puis le détachement c'est aussi mental hein savoir se détacher d'une situation prendre du recul c'est beaucoup plus facile que quand on est en plein milieu pour y voir clair et pour vous aider là dedans vous pouvez tout simplement vous demander ou dans telle et telle situation si c'est vraiment en accord avec ce que vous désirez profondément ou pas et ça vous donnera entre guillemets la réponse alors ici on a la synchronicité alors remarque tu les signes de synchronicité que le monde de l'esprit t'envoie en ce moment les personnes et les situations de ta vie n'apparaissent pas par coïncidence en réalité elles sont guidées vers toi par le monde de l'esprit pour t'aider et ce pour une raison bien particulière donc hein quand on parlait justement d'ouvrir un petit peu les yeux j'aime bien tous ces petits systèmes d'enrouages pour vous dire que peut-être que pour que vous entendiez simplement une phrase ou que vous voyez simplement un mot une heure miroir etc ben il y a tout un rouage au niveau de l'univers en tout cas qui est fait pour arriver jusqu'à vous donc gardez bien les yeux ouverts et surtout faites la distinction entre ce que vous avez envie de voir ou ce que vous cherchez à voir et les véritables synchronicités qui apparaissent quelque part quand on ne s'y attend pas ou vraiment de manière surprenante pensez à la règle de 3 pour la confirmation aussi donc je pense que l'univers a dû déjà essayer de vous envoyer entre guillemets le message et que ben peut-être que certains n'ont pas pu ou voulu le voir ou su le voir tout simplement et que là il est temps d'y prêter un peu plus attention si pendant cette quinzaine vous avez vraiment des mots des sujets de conversation qui reviennent etc voilà c'est peut-être temps de vous pencher une bonne fois pour toutes entre guillemets dessus en tout cas d'y prêter attention je vais vous montrer la carte qui est en dos du paquet nettoyage énergétique donc là je crois que le mot la lit ton corps ton esprit et ton âme te prie instamment de prendre le temps d'un nettoyage énergétique bien nécessaire tiens on avait la carte nécessité tout à l'heure ton corps a besoin de soins et d'attention il est temps de procéder à un nettoyage énergétique au niveau spirituel émotionnel physique quoi que non je vais vous la laisser mieux en avoir plus que pas assez j'ai presque envie de dire donc voilà pour ces messages pour ces premières quinzaines on va regarder la deuxième et là vous avez l'impératrice une arcane majeure et ici on a alors considéré le point de vue de l'autre avalokitesala et ouvrez votre coeur à l'amour et en dessous on a reste connecté bon alors je vais m'en sortir ne vous inquiétez pas je vais y arriver je fais n'importe quoi bref alors bon je suis contente qu'on est en plein moment de récolte elle prend ses blés là il n'y a pas un nuage derrière donc ça a l'air quand même d'être beaucoup plus sympa pour cette deuxième quinzaine c'est verdoyant ça a l'air fertile de toute façon déméter et la déesse qui préside au rite de mariage à la procréation au cycle des saisons mais également aux lois du cosmos et ça peut vous représenter bien sûr si vous vous reconnaissez plutôt dans le féminin sacré ou une personne extérieure à vous qui a plutôt ses qualités tout simplement les énergies du moment ça peut représenter également une mère ou une personne aussi qui attend peut-être tout simplement un enfant on parle de gestation maintenant ça peut être aussi par rapport à des projets sur d'autres plans ce qui est sûr c'est qu'elle elle est plutôt dans la construction dans la matérialisation dans du solide 1 elle est en sécurité elle est bien liée à la terre donc elle est en tout cas beaucoup plus épanouie que ces deux personnages ici il ya cette idée également de protection qui est là d'ancrage et quand on parlait des lois du cosmos tout à l'heure ici elle elle a bien compris en fait comment les lois on va dire universelles agissent et réagissent et elle sait s'en servir pour justement obtenir véritablement ce qu'elle veut donc pourrait dire que là vraiment le travail que vous allez faire ici va se retrouver véritablement payant là on parle plutôt d'une période de bien-être où on se sent dans la sécurité bien sûr mais également dans la paix que ce soit au niveau intérieur ou extérieur c'est une femme d'expérience qui invite également à la découverte du corps à y revenir à le considérer comme quelque chose véritablement de précieux du quel il faut prendre soin qui aime les plaisirs simples de l'existence et qui est bien quelque part si vous voulez dans son incarnation alors après la prééritrice bien sûr ça peut être quelqu'un qui peut avoir on va dire dans ses aspects un peu plus négatif du mal de couper le cordon aussi avec ses enfants et qui on peut avoir peur justement de l'insécurité mais bon même si elle a ces craintes là moi je le sens vraiment comme le fait que vous allez y arriver vous êtes beaucoup plus grand que là dessus déjà un peu comme si vous vous étiez élevé votre situation à l'air beaucoup plus féconde ou en tout cas fertile donc s'il y en a qui avait des problèmes à ce niveau là ça a l'air de se résoudre en tout cas un peut-être enfin un travail qui vous sécurise on va dire un peu plus matériellement une union on peut parler de mariage de procréation de naissance de projets ou d'idées qui sont porteurs d'un certain succès donc vous voyez quand on parlait de renouveau on peut se dire que bon bah là ici on doit lâcher on doit détruire un petit peu justement ce qui ne nous met pas dans des énergies très positives pour justement le passer comme ça de l'autre côté et construire sur de nouvelles bases donc il y a peut-être voilà des choses qui se passent encore on va dire entre les deux en tout cas pour moi c'est plutôt positif en association justement alors on va commencer avec le cas de denis on peut parler à certains d'agréables nouvelles de guérison de concrétisation de projets matériels que ce soit professionnels ou commerciaux grâce à de gros efforts que ce soit d'intelligence d'organisation de persévérance un peu moins par contre en ce qui concerne le niveau relationnel avec ses proches attention d'ailleurs à ne pas vous montrer trop critique ou superficielle ni avare et intéresser alors oui j'oubliais de vous dire comme d'habitude tous les messages ne sont pas pour tout le monde vous prenez ce nom si ça vous parle et ça vous vibre et ici entre l'huile d'épée et l'impératrice ça donne des choses on va dire encore moins sympa que ce que peut déjà évoquer l'huile d'épée bon je vais pas vous les donner parce que je pense que vous avez compris qu'ici entre guillemets on veut juste vous faire peur j'ai envie de dire avec cette carte justement pour que vous preniez compte de ce qui se passe déjà ici pour pouvoir passer au dessus et aller vers cette impératrice donc je vais pas vous donner l'association pour pas en rajouter justement dans ce qu'on est déjà un peu trop mental le but voilà je pense que vous avez compris bon maintenant si on revient ici on vous parle de considérer le point de vue de l'autre et d'ouvrir votre coeur à l'amour je pense que cette carte elle vient vous dire ici justement d'ouvrir un petit peu les bras comment vous demandez ici d'examiner quelque part vos intentions peut-être de percevoir un peu plus justement également celle des autres en tout cas d'essayer de les voir réellement plutôt qu'être juste dans l'imagination d'eux donc il y a peut-être aussi une discussion on va dire à avoir à amener pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe parce qu'ici voyez l'impératrice elle vous invite à la paix là on vient vous dire que peut-être que certains sont encore un peu trop sur la défensive et qu'il serait temps justement entre guillemets de baisser un peu les armes alors ça veut pas dire de de vous mettre complètement tout nu sans protection à la vue de tout le monde etc mais il y a une différence entre ça et être renfermé dans un château fort et se faire des films même chose on vous demande de ne pas vous arrêter entre guillemets à la personnalité des gens mais de voir on va dire leur côté divin alors pas dans le sens non plus ou même si je l'aime pas c'est forcément quelqu'un de merveilleux il y a des gens que vous aimerez pas et qui vous aimeront pas on va dire foncièrement avec lesquels vous n'êtes peut-être pas fait pour vous entendre maintenant on est tous liés on est tous un donc l'autre c'est aussi une partie de vous même je pense que c'est davantage ça qu'on essaie de vous dire aussi ici mais bon je pense que le conseil qui est le plus important et qui ressort vrai véritablement avec cette carte c'est oublier les blessures du passé et repartez à zéro 1 c'est vraiment cette proposition de renouveau qu'on vous a amené tout à l'heure avec la triade donc n'hésitez pas à faire appel à chaque fois au maître ascensionné en fonction de ce qui vous intéresse puis bon de toute façon là ce que je viens de vous dire quelque part je risque de me répéter mais voyez quand on vous dit ouvrez votre coeur à l'amour c'est vraiment qu'est-ce que l'amour ferait à ma place comment l'amour verrait telle ou telle chose ou telle situation on vous demande d'être dans l'ouverture pas dans la fermeture et dans la rétractation on essaie vraiment de vous pousser vers l'extérieur et avec jésus on vient vous dire pour certains que pour manifester une relation amoureuse avec votre âme sœur avec quelqu'un en tout cas qui vous convient vous devez vous guérir de la peur que vous inspire le fait de donner ou de recevoir de l'amour parler de purification je pense aussi qu'il ya un bon rééquilibrage au niveau de ce chakra là qui ferait pas de mal on vous rappelle de vous aimer et de travailler également avec les énergies pour ouvrir votre chakra du coeur sachant que jésus il parle également de pardon s'il y avait de la colère il ya peut-être du pardon à émettre alors comme d'habitude affaire à votre âme de préférence le but étant de pardonner aux autres mais également à vous même d'ailleurs je suis en train de voir il y a quand même des beaux animaux totem ici vous voyez qu'en même temps qu'il louille et l'anneau bon il ya l'ours le lion la confiance alors moi l'ours je sais que c'est plus le côté maternel moi qui ressort avec celui-là le loup je l'ai aussi vous voyez ils peuvent cohabiter ensemble et là pareil on a quelque part deux extrêmes alors on va regarder maintenant ici rester connecté vous voyez là les mains comme elles sont elles sont ouvertes et en plus elles se touchent enfin je veux dire on dirait deux mains de deux personnes différentes alors nous sommes tous nés connectés au monde de l'esprit connu aussi sous le nom de source divine mais nous avons tendance à nous détacher de cette connexion au fur et à mesure que nous traversons la vie dans le monde physique il est maintenant important de te reconnecter à la source avec un très joli violet de transmutation alors on vous parle ici de vous détacher alors je pense davantage du plan mental et du plan matériel pour vous reconnecter tout simplement davantage donc à votre coeur d'où ce travail qu'on vient vous proposer et la purification également pour être mieux connecté à votre plan divin à votre âme à votre moi supérieur à la meilleure version de vous même si vous préparez parce que c'est elle qui va pouvoir pouvoir vous aider à vous conseiller quelque part aussi au mieux pour avancer sur votre chemin je vais prendre maintenant l'oracle quantique qui a de très belles ondes de forme d'image vibratoire auquel vous pourrez vous connecter vous pourrez mettre pause aussi pour pouvoir intégrer au mieux les énergies des symboles alors qu'est ce qu'on vous donne pour septembre gardien on va en parler de protection voilà je vous montre on va la mettre ici alors c'est marrant parce qu'un gardien justement c'est quelqu'un qui surveille entre guillemets un passage et là on a quand même l'impression de changer véritablement d'état de situation on vient vous dire avec cette carte que le gardien c'est celui qui est présent justement à chaque évolution et qui veille bien à ce que tout soit réuni pour parvenir à l'étape suivante c'est à dire que quelque part si un certain travail n'est pas fait tant que les conditions en fait qui doivent l'être ne sont pas entièrement réunis on n'accède pas entre guillemets à un autre état et je pense que c'est pour ça ici qu'on vient vous en faire prendre conscience pour que vous puissiez justement le passé que vous puissiez évoluer le gardien c'est aussi celui quelque part qui garde toujours on va dire un trésor et qui ne le donne qu'à certaines conditions il peut même proposer des épreuves poser des questions il est là si vous voulez pour vous mettre face aussi peut-être pour certains à vos peurs histoire de vous donner les moyens d'aller au dessus donc là véritablement je trouve que ça résume bien ce qui se passe après le gardien il peut prendre vraiment plusieurs formes donc il y a bien quelque chose ici à développer des choses à découvrir des peurs à dépasser et qui vous demande vraiment de regarder les choses en face parce que vous pouvez aller beaucoup plus loin véritablement il y a vraiment voilà j'ai envie de dire cette abondance qui est là qui n'attend un petit peu que vous maintenant ouvrez votre coeur rétablissez les énergies et ça devrait le faire vous êtes le seul maître de votre navire alors je vais prendre également une carte des anges de l'amour pour avoir un peu plus d'informations pour vous sur ce plan là et exactement comme les sagittaires vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécu donc bon je risque de me répéter un petit peu si vous êtes par exemple célibataire et qu'il y a une personne voilà qui qui vous attire etc ici c'est la confirmation que vous auriez intérêt à aller vers elle vous avez tout à fait le droit de ressentir ces émotions là pour cette personne donc on vous invite à faire le premier pas à lui proposer un rendez-vous à prendre le temps de la connaître et de la découvrir passer tout simplement du temps avec elle et puis comme on parlait de renouveau ça peut être aussi pour certains le conseil de rallumer on va dire un petit peu la flamme et de revenir justement comme au début de votre relation c'est à dire à être davantage dans la séduction peut-être à se refaire des cadeaux à faire voilà des choses romantiques si vous préférez pour votre bien et celui de la personne après il y en a peut-être un des deux qui en manque plus que l'autre en tout cas si vous vous en avez envie faites-le seul ou non d'ailleurs vous pouvez aussi vous faire des choses comme ça pour vous-même même si vous êtes seul vous pouvez vous faire des cadeaux vous pouvez vous offrir des moments de bien-être des douceurs vous mettre dans une ambiance voilà plutôt cocooning etc ça n'empêche pas avec cette carte si vous voulez on vient vous dire que vous êtes prêt quelque part pour un nouvel amour et si c'est cette personne ici qui rentre dans votre vie effectivement pour cette deuxième quinzaine on serait quand même davantage sur quelque chose de constructif sur du long terme après vous prenez votre temps libre à vous c'est vous qui verrez et puis pour les célibataires c'est aussi une carte qui est là pour vous pousser aussi aller un petit peu dehors en vous disant que si vous voulez trouver quelqu'un qui a les mêmes goûts que vous les mêmes passions c'est peut-être en allant fréquenter par exemple ce genre de lieu que vous aurez plus facile aussi de tomber sur ce genre de personne voilà maintenant d'ailleurs je vais vous montrer la pierre là qui est venue qui a voulu venir plutôt pour votre guidance et là on a du rubis vert ou plutôt voilà de la zoisite ah oui alors c'est vrai que du coup vous voyez plus je vais la laisser ici qui est une pierre justement vous voyez qui agit davantage au niveau du chakra du coeur d'ailleurs elle pourra en aider certains à guérir justement leur peine de coeur à trouver de nouvelles personnes également qui seront prêtes à vous aimer elle favorise l'émission et la réception de sentiments fait prendre conscience du passé et de ses douleurs pour pouvoir les accepter et évoluer elle favorise également la créativité l'imagination les qualités d'écoute mais également l'humour d'un point de vue plus énergétique elle stimule donc le chakra du coeur et transforme l'énergie négative en positif elle transmute et au niveau physique elle agit davantage en régulant le rythme cardiaque elle est détoxifiante pour la purification ça tombe bien c'est à dire qu'elle neutralise l'acidité diminue les inflammations stimule également la fertilité et la mémoire donc s'il y en a qui veulent être enceintes peut également vous aider on va finir maintenant par les fleurs de bac voir d'un point de vue émotionnel s'il y en a une plus particulièrement qui peut vous aider pendant ce mois de septembre septembre ah non j'ai pas et vous avez eh ben noyer well nuts alors je me demande encore si c'est pas les sagittaires qui l'ont juste avant donc libération des liens et protection bon allez hop on va la mettre là alors quand on parle de libération des liens c'est parce que cette fleur elle joue vraiment le rôle de brise bien avec le passé et tant mieux hein dans un sens parce qu'on vous propose vraiment de passer à quelque chose de nouveau et c'est une fleur également qui vous aidera à vous adapter aux changements pour aller vers du nouveau à être beaucoup plus constant qui aide également dans les moments de transition que ce soit un changement de travail de domicile de relation etc donc c'est une fleur qui devrait vraiment pouvoir vous aider et vous soutenir au mieux pour ce mois de septembre parce qu'il a l'air quand même de se passer pas mal de choses bon bah écoutez je pense avoir fait le tour pour votre guidance je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout prenez tous bien soin de vous j'espère que ça vous aura aidé au mieux puis ben je vous dis à bientôt les capricornes Namasté et on 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 on